Yop yop tout le monde, petite vidéo rapide pour vous parler de la nouvelle offre. Donc je pense que vous avez l'habitude de ce genre d'offre, on peut en choisir une sur les trois et on va essayer de voir ensemble laquelle est peut-être rentable ou non. Donc je ne vais pas essayer de blabater longtemps, la première n'est absolument pas rentable. 500 unités pour un kata basique, 3 kata de classe 3 étoiles, 5 kata le fin, 100 000 d'or. Moi ça ne me passionne pas trop. Néanmoins, c'est sûr que si vous n'avez que 500 unités et que vous en avez un réel besoin, c'est à vous de voir si vous pouvez la prendre. Mais moi je vous conseille vraiment de garder ça pour la nouvelle quête qui vient de sortir, la quête d'Infinity War. Donc voilà, c'est à vous de voir. Et après les deux autres, vous voyez qu'il y en a une qui coûte 1250 et l'autre 2500. Donc il y en a une qui coûte deux fois plus cher que l'autre. La différence, donc deux kata basiques 4 étoiles contre 4. Un kata basique 4 étoiles de classe contre 2, donc deux fois plus. 10 kata alpha 1 contre 15, donc là vous voyez qu'il n'y en a pas deux fois plus. 9 000 fragments de catalyseurs rare T2 contre 18 000, donc là il y en a deux fois plus. Et 200 000 contre 500 000, là il y en a un petit peu plus que deux fois plus. Donc en fait pour deux fois plus d'unités, vous avez un peu plus d'or et juste 5 kata alpha 1 en moins. Donc moi personnellement, je trouve que ces deux offres sont rentables par rapport aux offres qu'on a déjà eues. Évidemment, non pour une fois, je ne trouve pas que ce soit vraiment de l'arnaque. Ça reste quand même quelque chose qui reste jouable si vous avez les unités. Vous voyez que j'en ai 7700, donc en vrai je me laisserais bien tenter. Maintenant, je n'en ai pas un réel besoin, donc je préfère garder mes unités pour autre chose. Mais voilà, si vous avez les unités, je vous conseille d'en acheter au moins une des deux en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais si vous n'en avez pas besoin, évidemment comme moi, n'achetez pas. Gardez-le pour plus tard, je ne sais pas, pour le labyrinthe, pour les quêtes ou autre. Maintenant, voilà, moi perso je la trouve rentable parce que des kata basiques en général, la meilleure offre que j'ai vue c'est 3 pour 900, donc ça fait 600 pour 2. Un kata de classe, c'est en général 800 ou 900, donc là ça fait en peu près, non pardon, 700. Donc ça fait en gros 600 plus 700, ça fait 1300, et en plus vous avez 10 kata alpha 1, 9000 fragments de kata alpha 2. Donc jusqu'à présent, je dirais que c'est l'offre la plus rentable que j'ai jamais vue sur ce jeu, en comparaison à toutes les offres qu'ils ont proposées, évidemment parce que certains vont dire que, en gros, 1250 unités, c'est 50 euros, pour 50 euros, tout ça, c'est rien. Bah ouais, mais par rapport à ce qu'on a déjà vu, ça reste quand même quelque chose plutôt sympathique. Après voilà, moi je ne paye pas, les unités je ne les gagne que dans le jeu, donc là j'en ai 7700, donc ça me coûterait quand même de dépenser 2500 unités, néanmoins, il faut bien les dépenser ces unités. C'est sûr que vous préfériez avoir, je ne sais pas, un truc qui soit direct offert, genre on vous propose un Vision 5 étoiles comme la dernière fois, pour 10 000 unités, moi je trouvais ça rentable, parce que Vision c'est pas de la merde, mais voilà, après pour la dernière fois, il fallait quand même payer 110 euros pour ensuite acheter celle-là, donc là était l'arnaque entre guillemets, mais là il n'y a pas d'arnaque, je trouve vraiment que c'est plutôt sympathique comme offre, donc maintenant après c'est à vous de faire votre propre choix. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté ou pas et pourquoi, mais moi voilà, je vous conseille, si vous avez les moyens d'acheter l'offre à 1250 ou à 2500, enfin je vous conseille, non, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas je vous le dis, c'est pas des offres dégueulasses, vraiment, je pense que c'est même les offres les plus propres que j'ai vues jusqu'à présent dans ce jeu, donc si vous hésitez, moi je vous le dis, elles sont rentables, entre guillemets, par rapport aux offres que le Kabam a l'habitude de nous proposer, maintenant c'est à vous de faire votre choix en fonction des unités que vous avez, et en fonction des objectifs que vous voulez vous fixer dans les mois à venir, parce que les unités ça sert toujours pour terminer l'histoire, etc, etc. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée, salut tout le monde.